Chapitre 129 Es-tu le Messie ? demandent les envoyés du Baptiste. Jésus est seul avec Matthieu qui, blessé à un pied, n'a pas pu aller prêcher avec les autres. Mais cependant des malades et des gens désireux d'entendre la bonne nouvelle occupent la terrasse et l'espace libre du jardin pour l'entendre et obtenir son aide. Jésus achève son discours en disant « Après avoir contemplé ensemble la grande phrase de Salomon, c'est dans l'abondance de la justice que se trouve la plus grande force, je vous exhorte à posséder cette abondance parce que c'est la monnaie qu'il faut pour entrer dans le royaume des cieux. Demeurez avec ma paix et que Dieu soit avec vous. » Puis il se tourne vers les pauvres et les malades et, dans beaucoup de cas, ce sont à la fois l'un et l'autre. Et il écoute avec bonté leur doléance, donne un secours en argent, conseille par ses paroles, guéri par l'imposition des mains et par la parole. Matthieu, à ses côtés, fait la distribution de l'argent. Jésus écoute avec attention une pauvre veuve qui lui parle en pleurant de la mort imprévue de son mari menuisier, survenue quelques jours auparavant à son établi. « Je suis accourue pour te chercher ici et toute la parenté du mort m'a accusé d'être inconvenante et dure de cœur. Et maintenant, elle me maudit. Mais moi, j'étais venue parce que je sais que tu ressuscites et je sais que si j'avais pu te trouver, mon mari serait ressuscité. Tu n'y étais pas. Maintenant, lui est dans le tombeau depuis deux semaines et je reste avec cinq enfants. Les parents me haïssent et ne m'aident pas. J'ai des oliviers et des vignes. Pas beaucoup, mais ils me donneraient du pain pour l'hiver, si je pouvais les garder jusqu'à la récolte. Mais je n'ai pas d'argent, car l'homme, depuis quelque temps, n'était pas en bonne santé. Il travaillait peu et pour se soutenir, mangeait et ne buvait que trop. Il disait que le vin lui faisait du bien. Au contraire, il a fait le double mal de le tuer et de dissiper les économies déjà réduites par son peu de travail. Il allait finir un char et un coffre et avait mis en chantier deux lits, des étagères et des tables. Mais maintenant, rien n'est fini et mon garçon n'a pas encore huit ans. Je vais perdre l'argent. Je devrais vendre l'outillage, le bois, le char et le coffre. Je ne peux même pas les vendre comme tels, bien qu'ils soient presque terminés. Et je devrais les céder comme bois de chauffage. Et l'argent ne suffira pas, car moi, ma mère âgée et malade et cinq enfants, nous sommes sept personnes. Je vendrai le vignoble et les oliviers. Mais tu sais, comme est le monde, il étrangle ceux qui sont dans le besoin. Dis-moi, que dois-je faire ? Je voulais garder l'établi et les outils pour le fils qui connaît déjà quelque chose du bois. Je voulais garder la terre pour vivre et pour doter mes filles. Il est en train d'écouter tout cela, quand un remue-ménage parmi les gens l'avertit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il se retourne pour voir et voit trois hommes qui se fraient un chemin à travers la foule. Il se tourne de nouveau pour parler à la veuve. Où habites-tu ? À Corozaine, près du chemin qui mène à la fontaine chaude. Une maison basse, entre deux figuiers. C'est bien. Je viendrai finir le char et le coffre et tu les vendras à ceux qui les ont commandés. Attends-moi demain à l'aurore. Toi ? Toi ? Travaillez pour moi ! L'étonnement suffoque la femme. Je reprendrai mon travail et je te donnerai la paix. En même temps, aux gens sans cœur de Corozaine, je donnerai une leçon de charité. Oh ! oui ! sans cœur ! S'il y avait eu encore le vieil Isaac, il ne m'aurait pas laissé mourir de faim, mais lui est retourné vers Abraham. Ne pleure pas. Va-t'en tranquille. Voilà ce dont tu as besoin pour aujourd'hui. Demain, moi, je viendrai. Va en paix. La femme se prosterne pour baiser ses vêtements et s'en va plus tranquille. Maître trois fois saint, puis-je te saluer ? Demande l'un des trois hommes qui sont survenus et qui se sont arrêtés respectueusement derrière Jésus en attendant qu'il congédie la femme et qui ont donc entendu la promesse de Jésus. Et cet homme qui salue, c'est Manahon. Jésus se tourne et dit avec un sourire « Pais à toi, Manahon, tu t'es donc souvenu de moi ? » « Toujours, maître, et j'avais décidé de venir te trouver chez Lazare ou au jardin des Oliviers pour être avec toi. Mais avant la Pâque, le Baptiste a été pris. Il a été repris par trahison. Et moi, je craignais qu'en l'absence d'Hérode venue à Jérusalem pour la Pâque, Hérodiade ne commanda de tuer le saint. Elle n'a pas voulu aller à Sillon pour les fêtes, disant qu'elle était malade. Malade, oui, de haine et de luxure. Je suis allée à Maqueronte pour surveiller et retenir la femme perfide qui serait capable de tuer de sa main. Et elle ne le fait pas par crainte de perdre la faveur d'Hérode qui, par peur ou par conviction, défend Jean en se limitant à le garder en prison. En ce moment, Hérodiade a fui la chaleur accablante de Maqueronte pour aller dans un château qui lui appartient. Et je suis venu avec mes amis et disciples de Jean. Il les a envoyés pour t'interroger et je me suis uni à eux. Les gens, entendant parler d'Hérode et comprenant quel est celui qui en parle, s'empressent avec curiosité autour du groupe de Jésus et des trois. « Que vouliez-vous me demander ? » demande Jésus après les échanges de salutations avec les deux austères personnages. « Parle, Manahant, toi qui sais tout, et lui es plus attaché, » dit l'un des deux. « Voici, maître, tu dois être indulgent si, par trop d'amour, les disciples arrivent à se méfier de celui qu'ils croient opposer à leur maître ou désireux de le supplanter. C'est ce que font les tiens et d'eux-mêmes ceux de Jean. C'est une jalousie compréhensible qui montre tout l'amour des disciples pour leur maître. Quant à moi, je suis impartial, et eux qui sont avec moi peuvent le dire, « Car je te connais et je connais Jean, et je vous aime avec justice, au point que, t'aimant-toi pour ce que tu es, j'ai préféré faire le sacrifice de rester près de Jean parce que je le vénère lui aussi pour ce qu'il est, et actuellement parce qu'il est plus en danger que toi. » Maintenant, à cause de cet amour qu'attisent par leur rancœur les pharisiens, eux sont arrivés à douter que tu es le Messie. Et ils l'ont avoué à Jean, croyant lui faire plaisir en lui disant, « Pour nous, c'est toi qui es le Messie. Il ne peut y avoir quelqu'un de plus sain que toi. » Jean a commencé par leur faire des reproches en les appelant blasphémateurs, et puis, après les reproches, avec plus de douceur, il leur a expliqué, « Tout ce qui te désigne comme le vrai Messie. » Enfin, voyant qu'il n'était pas encore persuadé, il a pris deux d'entre eux ceci, et leur a dit, « Allez le trouver, et dites-lui en mon nom, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Il n'a pas envoyé les disciples autrefois bergers, car eux croient, et il n'aurait servi à rien de les envoyer. Mais il a choisi parmi ceux qui doutent pour qu'ils t'approchent, et que leurs paroles dissipent les doutes de ceux qui sont comme eux. Je les ai accompagnés pour pouvoir te voir. J'ai parlé. Toi, maintenant, apaise leurs doutes, apaise leurs doutes, apaise leurs doutes. Mais ne nous crois pas au style, maître. Les paroles de Manahant pourraient te le faire penser. Nous, nous, nous connaissons depuis des années le Baptiste, et nous l'avons toujours vu saint, pénitent, inspiré. Toi, nous ne te connaissons que par les paroles d'autrui, et tu sais ce qu'est la parole des hommes. Elle crée et détruit renommée et louange par le contraste entre ceux qui exaltent et ceux qui dénigrent, comme un nuage se forme et se dissipe par l'effet de deux vents contraires. Je sais, je sais, je lis dans votre esprit, et vos yeux lisent la vérité dans ce qui vous entoure, de même que vos oreilles ont entendu mon entretien avec la veuve. Cela suffirait pour vous persuader. Mais je vous dis, observez ce qui m'entoure. Ici, il n'y a pas de riches ni de jouisseurs. Il n'y a pas de personnes scandaleuses, mais des pauvres, des malades, des israélites honnêtes qui veulent connaître la parole de Dieu, et rien d'autre. Celui-ci, celui-là, cette femme, et puis cette fillette, et ce vieillard sont venus ici, malades, et maintenant, ils sont en bonne santé. Interrogez-les, et ils vous diront ce qu'ils avaient et comment je les ai guéris et comme ils sont maintenant. Faites, faites. Moi, pendant ce temps, je parle avec Manahon. Et Jésus va se retirer. Non, maître, nous ne doutons pas de tes paroles. Donne-nous seulement une réponse à apporter à Jean pour qu'il voit que nous sommes venus et pour qu'ils puissent se baser sur elle pour persuader nos compagnons. Allez rapporter ceci à Jean. Les sourds entendent. Cette fillette était sourde et muette. Les muets parlent. Et cet homme était muet de naissance. Les aveugles voient. Homme, viens ici. Dis-leur ce que tu avais, dit Jésus en prenant un miraculé par le bras. Celui-ci dit, « Je suis maçon. » Et il m'est tombé sur la figure un seau plein de chaux-vives. Elle m'a brûlé les yeux. Depuis quatre ans, j'étais dans les ténèbres. Le Messie a humecté mes yeux desséchés avec sa salive et ils sont redevenus plus frais que quand j'avais vingt ans. Qu'il en soit béni. Jésus reprend. Et avec les aveugles, les sourds, les muets guéris, se redressent les boiteux et courent les estropiés. Voilà ce vieillard qui était tout à l'heure déformé et qui maintenant est droit comme un palmier du désert et agile comme une gazelle. Se guérissent les maladies les plus graves. Toi, femme, qu'avais-tu ? Un mal au sein pour avoir trop donné de lait à des bouches voraces et le mal avec le sein me rongeait la vie. Maintenant, regardez et elle entre-ouvre son vêtement montrant son sein intact et elle ajoute « Ce n'était qu'une plaie et ma tunique encore couverte de pus le montre. Maintenant, je m'en vais à la maison mettre un vêtement propre. Je suis forte et heureuse alors que seulement hier j'étais mourante amenée ici par des gens charitables et si malheureuses à cause des enfants qui allaient être sans mère. Louange éternelle au Sauveur ! » Vous entendez et vous pouvez interroger le chef de la synagogue de cette ville sur la résurrection de sa fille et en allant à Jéricho passer par Naïm. Informez-vous au sujet du jeune homme ressuscité en présence de toute la ville et au moment où on allait le mettre au tombeau. Vous pourrez ainsi rapporter que les morts ressuscitent, que beaucoup de lépreux sont guéris. Vous pouvez le savoir dans de nombreuses localités d'Israël, mais si vous voulez aller à Sikaminon, cherchez-en parmi les disciples et vous en trouverez plusieurs. Dites donc à Jean que les lépreux sont purifiés et dites, puisque vous le voyez, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et bienheureux celui qui ne sera pas scandalisé à mon sujet. Dites cela à Jean et dites-lui que je le bénis avec tout mon amour. Merci, Maître. Bénis-nous aussi avant notre départ. Vous ne pouvez partir par cette chaleur. Soyez donc mes hôtes jusqu'au soir. Vous vivrez pendant un jour la vie de ce Maître qui n'est pas Jean mais que Jean aime parce qu'il sait qui il est. Venez à la maison. Il y fait frais et je vous restaurerai. Adieu, mes auditeurs. La paix soit avec vous. Et après avoir congédié les foules, il rentre à la maison avec les trois hôtes. Je ne sais pas ce qu'ils disent pendant ces heures de chaleur étouffante. Ce que je vois maintenant, ce sont les préparatifs du départ des deux disciples pour Jéricho. Il semble que Manahan reste car on n'a pas amené son cheval avec les deux ânes robustes devant l'ouverture du mur de la cour. Les deux envoyés de Jean, après plusieurs inclinations au Maître et à Manahan, montent en selle et se retournent encore pour regarder et saluer jusqu'à ce qu'un détour de la route les dérobe à la vue. Beaucoup de gens de Capharnaüm se sont rassemblés pour voir ce départ car la nouvelle de la venue des disciples de Jean et la réponse que leur a faite Jésus ont fait le tour du pays et je crois aussi des autres pays voisins. Je vois des personnes de Bethsaïda et de Corozaine qui se sont présentées aux envoyés de Jean en demandant de ces nouvelles et en lui envoyant leurs salutations. Ce sont peut-être d'anciens disciples du Baptiste qui restent maintenant en groupe avec des gens de Capharnaüm pour commenter. Jésus avec à son côté Manahan va rentrer dans la maison en parlant mais les gens se pressent autour de lui curieux d'observer le frère de lait d'Hérode et ses manières pleines de respect pour Jésus et il désire parler avec le maître. Il y a aussi Jaïr le chef de synagogue mais grâce à Dieu il n'y a pas de pharisiens. C'est justement Jaïr qui dit Jean sera content non seulement tu lui as envoyé une réponse exhaustive mais aussi en les retenant tu as pu les instruire et leur montrer un miracle. Et puis quel miracle dit un homme j'avais amené exprès ma fillette aujourd'hui pour qu'il la voit elle n'a jamais été aussi bien et pour elle c'est une joie de venir trouver le maître. Vous avez entendu hein sa réponse ? Je ne me souviens pas de ce que c'est que la mort mais je me souviens qu'un ange m'a appelé en me faisant passer à travers une lumière de plus en plus vive au bout de laquelle était Jésus et comme je l'ai vu alors avec mon esprit qui revenait en moi je ne le vois plus maintenant. Vous et moi en ce moment nous voyons l'homme mais mon esprit a vu le Dieu renfermé dans l'homme. Et comme elle est devenue bonne depuis lors elle l'était bonne mais maintenant c'est vraiment un ange. Ah ! pour moi que tous disent ce qu'ils veulent il n'y a de saint que toi. Quelqu'un de Bethsaida dit Mais Jean aussi est saint Oui mais il est trop sévère Il ne l'est pas davantage pour les autres que pour lui-même Mais il ne fait pas de miracle et l'on dit qu'il jeûne pour être comme un mage Et pourtant il est saint La discussion s'étend dans la foule Jésus Jésus lève la main et l'étend avec le geste habituel qu'il a quand il réclame le silence et l'attention parce qu'il veut parler Le silence se fait tout de suite Jésus dit Il a fait un travail de géant pour préparer les voies du Seigneur Et celui qui travaille ainsi n'a pas de temps à perdre en mollesse Ne disait-il pas lui quand il était le long du Jourdain les paroles où Isaïe l'annonce lui et le Messie Toute vallée sera comblée Toute montagne sera abaissée Les voies tortueuses seront redressées et les voies raboteuses aplanie Et cela pour préparer les voies aux sauveurs et rois Mais en vérité il a fait lui plus que tout Israël pour me préparer la route Et qui doit abattre les montagnes et combler les vallées redresser les chemins et rendre douces les montées pénibles ne peut que travailler avec rudesse C'est qu'il était le précurseur et il ne me devançait que de quelques lunes et il fallait que tout soit fait avant que le soleil soit haut sur le jour de la rédemption Ce jour est arrivé Le soleil monte pour resplendir sur Sillon et de là sur tout le monde Jean a préparé la route comme il le devait Qu'êtes-vous allé voir dans le désert un roseau que le vent courbe dans toutes les directions Mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu souplement Mais ces gens habitent les maisons des rois enveloppés de vêtements souples et servis avec respect par mille serviteurs et courtisans courtisans eux aussi d'un pauvre homme Ici il y en a un Demandez-lui s'il n'a pas de dégoût pour la vie de cour et de l'admiration pour le rocher solitaire et rugueux sur lequel en vain se rue la foudre et la grêle et sur lequel luttent les vents imbéciles pour l'arracher alors qu'il reste solide avec l'élan de toutes ses parties vers le ciel avec sa pointe qui d'en haut prêche la joie tant elle est élancée pointue comme une flamme qui s'élève Voilà ce qu'est Jean c'est ainsi que le voit Manahan car il a compris la vérité de la vie et de la mort et il voit la grandeur là où elle se trouve même si elle se cache sous des apparences sauvages et vous qu'avez-vous vu en Jean quand vous êtes allé le voir un prophète un saint je vous le dis il est plus qu'un prophète il est plus que beaucoup de saints plus que des saints car c'est lui dont il est écrit voici que j'envoie devant vous mon ange pour préparer ton chemin devant toi anges réfléchissez vous savez que les anges sont de purs esprits créés par Dieu à sa ressemblance spirituelle servant de lien entre l'homme perfection de la création visible et matérielle et Dieu perfection du ciel et de la terre créateur du royaume spirituel et du règne animal dans l'homme même le plus saint il y a toujours la chair et le sang pour mettre un abîme entre lui et Dieu et l'abîme s'approfondit par suite du péché qui alourdit même ce qu'il y a de spirituel dans l'homme voici alors que Dieu crée les anges créatures qui atteignent le sommet de l'échelle de la création comme les minéraux en marquent la base les minéraux la poussière qui forme la terre les matières inorganiques en général pur miroir de la pensée de Dieu flamme qui s'applique à agir par amour prêt pour comprendre empressé d'agir libre dans leur volonté comme nous mais d'une volonté toute sainte qui ignore les révoltes et l'entraînement du péché voilà ce que sont les anges adorateurs de Dieu ces messagers auprès des hommes nos protecteurs qui nous donnent la lumière qui les enveloppe et le feu qu'ils recueillent de leur adoration Jean est appelé ange par la parole prophétique et bien je vous le dis parmi ceux qui sont nés de la femme il ne s'en est jamais levé un plus grand que Jean-Baptiste et pourtant le plus petit du royaume des cieux sera plus grand que lui homme car quelqu'un du royaume des cieux est fils de Dieu et non fils de la femme tendez donc tous à devenir citoyens du royaume que vous demandiez-vous l'un à l'autre nous disions mais est-ce que Jean sera dans le royaume et comment y sera-t-il lui en son esprit est déjà du royaume et il y sera après la mort comme un des soleils les plus brillants de l'éternel Jérusalem et cela à cause de la grâce qui en lui est sans défaut et à cause de sa propre volonté car il a été et il est violent même avec lui-même pour une fin sainte à partir du Baptiste le royaume des cieux appartient à ceux qui savent le conquérir par la force opposée au mal et ce sont les violents qui le conquièrent car maintenant on connaît ce qu'il faut faire et tout est donné pour cette conquête ce n'est plus le temps où ne parler que la loi et les prophètes eux ont parlé jusqu'à Jean maintenant c'est la parole de Dieu qui parle et elle ne cache pas un iota de ce qu'il faut savoir pour cette conquête si vous croyez en moi vous devez donc voir Jean comme Lélie qui doit venir qu'entende qui a des oreilles pour entendre mais à qui comparerais-je cette génération elle est semblable à celle que décrivent ces garçons qui assis sur la place crient à leurs compagnons nous avons joué et vous n'avez pas dansé nous avons entonné des lamentations et vous n'avez pas pleuré de fait est venu Jean qui ne mange ni ne boit et cette génération dit il peut agir ainsi car il a le démon qui l'aide le fils de l'homme est venu qui mange et boit et ils disent c'est un gros mangeur et un buveur amis de publicains et de pêcheurs ainsi la sagesse voit ses fils lui rendre justice en vérité je vous le dis que seuls les tout-petits savent reconnaître la vérité parce qu'il n'y a pas de malice en eux tu as bien parlé maître dit le chef de la synagogue voilà pourquoi ma fille encore sans malice te voit telle que nous n'arrivons pas à te voir et pourtant cette ville et celle voisine voit déborder sur elle ta puissance ta sagesse et ta bonté et je dois le reconnaître elle ne progresse qu'en méchanceté à ton égard elle ne se repente pas et le bien que tu leur donnes produit une fermentation de haine envers toi comment parles-tu jahir tu nous calomnie nous sommes ici parce que fidèles au Christ dit quelqu'un de Bethsaida oui nous mais combien sommes-nous moins de cent sur trois villes qui devraient être au pied de Jésus parmi ceux qui manquent et je parle des hommes la moitié est hostile un quart indifférent l'autre je veux penser qu'il ne peut pas venir n'est-ce pas une faute aux yeux de Dieu et est-ce qu'il ne punira pas toute cette rancœur et cet entêtement dans le mal parle-toi maître qui sait si tu te tais c'est à cause de ta bonté mais pas parce que tu ignores tu es généreux et on prend cela pour de l'ignorance et de la faiblesse parle donc et que ta parole puisse secouer au moins les indifférents puisque les méchants ne se convertissent pas mais deviennent toujours plus méchants oui c'est une faute et elle sera punie car le don de Dieu ne doit jamais être méprisé ni servir à faire du mal malheur à toi Corozaine malheur à toi Bethsaida vous qui faites un mauvais usage des dons de Dieu si à Tyre et à Sidon il y avait eu les miracles produits parmi vous déjà depuis longtemps vêtus de silice et couverts de cendres ces habitants auraient fait pénitence et seraient venus à moi aussi je vous dis que pour Tyre et Sidon on usera d'une plus grande clémence que pour vous le jour du jugement et toi Capharnaüm tu crois que seulement pour m'avoir donné l'hospitalité tu seras exalté jusqu'au ciel tu descendras jusqu'à l'enfer car si à Sodome avait été fait les miracles que je t'ai donnés elle serait encore florissante parce qu'elle aurait cru en moi et se serait convertie aussi il y aura plus de clémence pour Sodome au jour du jugement dernier parce qu'elle n'a pas connu le sauveur et sa parole et par conséquent sa faute est moins grande que pour toi qui as connu le Messie et entendu sa parole et ne t'es pas convertie cependant puisque Dieu est juste pour ceux de Capharnaüm de Bethsaida et de Corozaine qui ont cru et se sanctifient en obéissant à ma parole on usera d'une grande miséricorde car il n'est pas juste que les justes soient englobés dans la ruine des pécheurs pour ce qui concerne ta fille Jair et la tienne Simon et ton enfant Zacharie et tes petits enfants Benjamin je vous dis qu'eux qui sont sans malice voient déjà Dieu et vous voyez comme leur foi est pure et travaille en eux unis à la sagesse céleste et au désir de charité que les adultes ne possèdent pas et Jésus levant les yeux vers le ciel qui s'assombrit vers le soir s'écrit je te remercie ô Père Seigneur du ciel et de la terre d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les avoir révélées aux petits c'est ainsi Père parce que c'est ainsi qu'il t'a plu de le faire tout m'a été remis par mon Père et personne ne le connaît en dehors du Fils et de ceux auxquels le Fils aura voulu le révéler et moi je l'ai révélé aux petits aux humbles aux purs car Dieu se communique à eux et la vérité descend comme une semence sur les terres libres et sur elles le Père fait pleuvoir ses lumières pour qu'elles s'enracinent et produisent une plante en vérité le Père prépare ses esprits de ceux qui sont petits par l'âge ou par leur volonté pour qu'ils connaissent la vérité et que j'ai la joie de leur foi de leur foi de leur foi et que j'ai